Bonjour, alors je vais vous parler de ce tour là, c'est une grosse fléchette, j'ai trouvé ça vachement rigolo, c'est beaucoup mon personnage ce style de tour, ça s'appelle Housh, voilà le principe vous le verrez dans la démonstration juste après, vous faites choisir une carte et le but c'est de la retrouver, vous pouvez partir par plein de délires pour expliquer ce que vous allez faire, et au final les cartes sont jetées par terre, donc c'est du mi-salon, scène, vous pouvez même le faire à la maison, même dans la rue par terre, vous jetez les cartes et le but c'est de retrouver la carte et de planter la carte avec cette fléchette et il y a un gag à la fin qui fait que c'est rigolo mais vous retrouvez quand même la carte, c'est ça qui est bien. Donc regardez la démonstration, vous allez comprendre, donc j'en dis pas plus, le matériel qui est vendu, moi j'ai trouvé ça un peu léger pour que ça marche à 100%, donc c'est pour ça que je l'ai amélioré en mettant quelque chose de plus costaud, je le mettrai dans la description de la vente, exactement ce qu'il faut, mais vraiment au niveau impact c'est pas mal, on a bien rigolé ce qu'on a fait hier soir, parce qu'on s'amuse, c'est rigolo, ça fait une frayeur, mais ça fait toujours une frayeur sur le magicien, pas sur les spectateurs, parce que jusqu'à présent on jette des couteaux sur les gens, donc ça leur fait des frayeurs sur eux, donc sur le magicien c'est rigolo, et ça vous permet de jouer une bonne comédie, de faire le couillon, de faire plein de choses, et c'est original parce que c'est la première fois que je vois ça, j'ai fait comme ça, donc le matériel est vendu, vous enlevez ce capuchon, vous enlevez les ailettes, après c'est tout plat, vous le posez, ou alors vous le laissez comme ça dans votre valise, mais il peut se démonter pour avoir de la place, mais vraiment c'est sympa, donc ça peut pas faire mal, mais ça se plante quand même, donc vous verrez, donc vous pouvez montrer que ça peut transverser du papier, du liège, du polysirène, je veux dire, des trucs comme ça, pour montrer que, il y a plein d'idées à faire autour, pour embellir, pour jouer le jeu, pour faire de la comédie, et vraiment le final est sympa, parce que c'est rigolo, et vous arrivez quand même à retrouver la carte, c'est ça qui est bien. Je vous laisse la démonstration, je vous laisse voir et profiter, après on n'a rien préparé, si vous allez voir celle de l'association, rien n'a été préparé, on a fait ça comme ça, vite fait, il y avait une ambiance, déjà c'est la fin de la saison au niveau association, donc on est parti en plein délière, sur plein tour, donc il n'y avait rien de sérieux, mais c'est le plus important, c'est comme ça qu'il faut les faire à la rigolade, donc regardez la démonstration, et après si c'est votre personnage, si vous vous sentez faire ça, prenez-le, on vous expliquera, plein de conseils, comment le réaliser à merveille. Voilà, à bientôt, et c'est parti pour la routine. Messieurs, allez, on ne voit pas, attention, action, il faut me faire, 148ème, on tourne, il ne faut pas me stresser. Recule, recule, on voit, allez, Boudin, t'avais quoi ? T'avais qu'à t'avancer. Alors, Iman, 148ème, on tourne. Non, mais je vais mettre où l'idée, Jérôme, hein ? Là, on va te la dire, après. Ah ouais, on peut pas te la dire en direct, là. Allez, trop mal, non ? Allez, laissez-moi travailler le feu. C'est pas de connerie, parce que c'est pour mettre sur le site, hein, il faut que je sens qu'il y a un truc sexuel. Alors, regarde, si il n'y a pas de connerie. C'est honnête. C'est honnête ? C'est honnête. C'est honnête ? Oui, Peter. Allez, c'est parti ? C'est bon, on y va ? Bon, essayez de pas me stresser, parce que c'est la première fois que je le fais. C'est honnête. Et ça peut être dangereux. Et pour une fois, c'est sur moi que ça peut être dangereux, et pas sur moi. Alors, première chose à faire, c'est faire choisir une carte. On va la faire choisir à n'importe, Jean-Pierre. Tu coupes. Tu mets le doigt et on la montre à tout le monde. Tu sais comment on fait ? Oui, on met le doigt. On met le doigt. Où tu veux. Laquelle ? Celle-là. Je ne veux pas l'avoir. C'est bon ? Tu mélanges. Honnête ou pas honnête ? Honnête. Alors, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et je vais essayer de la retrouver avec celle-ci. Tu vas les jeter en l'air, et je vais essayer de l'attraper comme ça. Je vais les jeter en l'air. Vers là. C'est une fléchette. On va faire différemment, parce que c'est dangereux si je fais comme ça. Surtout si je ne l'en passe. On va poser les cartes comme ceci. Et attention, attention. Attention, monsieur dame. Elle peut être n'importe où, Jean-Pierre. Oui. C'est toi-même qui va la choisir avec ton pied. Pour que ça soit plus joli, tu vas montrer avec ton pied la quête tu veux. À peu près. Celle-ci. Allez, pousse-toi. Je ne triche pas. Je vais mettre juste devant celle-là. Attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Pas celle-là. Je peux pousser les autres ? Oui, oui, oui. C'est bon ? On y va ? Ah ! C'est pas ça ? C'est ça ? Non plus ? Attends. Ce qui est fort, c'est qu'il y a de même. Ah ! Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant.